Bonsoir, je voulais vous faire partager un article paru à RFI concernant un incident diplomatique que j'estime assez grave qui s'est passé à Jérusalem le 7 novembre. Alors la scène a été filmée par justement l'envoyé spécial du RFI, Samy Boukhalifa. Alors l'article dit ceci, incident diplomatique majeur entre la France et Israël, jeudi 7 novembre. Dans une scène filmée par RFI, la police israélienne a arrêté deux gendarmes français qui accompagnaient la visite à Jérusalem du ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barraud. Quelques heures après l'incident, les deux gendarmes ont été relâchés. La France a annoncé convoquer l'ambassadeur israélien à Paris. L'incident s'est déroulé à Jérusalem-Est, partie palestinienne de la ville occupée et annexée par Israël et plus précisément dans l'Enurona, l'un des domaines français de Jérusalem, sur le Mont des Oliviers. Trois policiers israéliens armés sont entrés illégalement dans le domaine du site religieux chrétien, également appelé le Pater Noster. C'est l'un des quatre domaines nationaux de la France à Jérusalem. À l'entrée flotte le drapeau tricolore. La police israélienne, qui n'a pas le droit d'être là, a insisté pour protéger la délégation française en visite sur les lieux. Deux gendarmes français ont demandé aux policiers israéliens de sortir. Et à leur arrivée, le chef de la diplomatie française, qui a d'abord refusé d'entrer dans le lieu en question, car la police israélienne y avait pénétré sans autorisation et armée. Jean-Noël Barraud s'est exprimé dans la foulée au micro de Samy Boukhalifa pour RFI. Il a dénoncé une situation inacceptable. Je ne vais pas entrer dans le domaine de l'Eneona aujourd'hui, parce que les forces de sécurité israéliennes y sont entrées de manière armée, sans obtenir auparavant l'autorisation de la France et sans accepter d'en sortir. Je veux le dire avec beaucoup de fermeté et beaucoup de gravité. Cette situation est inacceptable. Et cette atteinte à l'intégrité d'un domaine placé sous la responsabilité de la France et de nature a fragilisé les liens que j'étais pourtant venu cultiver avec Israël, dans un moment où nous avons tous besoin de faire progresser la région sur le chemin de la paix. Le ministre est ensuite parti dans la foulée. Les policiers israéliens ont interpellé violemment les deux gendarmes. L'un d'eux a hurlé à plusieurs reprises « ne me touchez pas » alors qu'il était appréhendé. C'est donc un incident diplomatique majeur qui rappelle les colères des présidents français Emmanuel Macron en 2020 et de Jacques Chirac en 1996, lorsque les deux présidents avaient haussé l'OTAN devant des policiers israéliens. Cela s'est passé à l'époque dans un autre domaine géré par la France, l'église Sainte-Anne, dans la vieille ville de Jérusalem. Quelques heures après l'incident, les deux gendarmes français ont été relâchés. La diplomatie française a annoncé que l'ambassadeur d'Israël en France sera convoqué au ministère des Affaires étrangères dans les prochains jours pour protester contre cette entrée armée et sans autorisation. Le ministère a martelé les propos de Jean-Noël Barou, affirmant que la présence de forces de sécurité israéliennes sur ce site de pèlerinage ainsi que la brève arrestation de deux gendarmes français n'étaient pas acceptables. La diplomatie israélienne a de son côté assuré que les questions de sécurité avaient été clarifiées à l'avance avec l'ambassade de France à Tel Aviv et que les policiers israéliens n'avaient que pour objectif de garantir la sécurité de Jean-Noël Barou. Une source diplomatique française, jointe par RFI le 7 novembre dans la soirée, a assuré que cet incident n'en resterait pas là, d'autant qu'il est aggravé par les allégations mensongères diffusées par les autorités israéliennes. Voilà. J'ai trouvé intéressant de vous faire partager cet article. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant de ce qui s'est passé, mais j'ai découvert ça et j'étais assez stupéfaite quand même. C'est-à-dire que ça s'est passé à Jérusalem-Est, qui est un territoire palestinien, dans un endroit local géré par la France, donc comme une ambassade. L'armée israélienne est rentrée avec des armes dans cet endroit qui appartenait à la France. Et en plus, apparemment, ils ont mis à terre les deux gendarmes qui se sont interposés, qui voulaient les empêcher d'entrer. Et après, ils ont malmenés et les ont portés au poste, etc. Alors que le ministre lui-même était venu rendre visite et aller à Jérusalem. Et comme le dit bien l'article, il y a eu un incident déjà, effectivement, avec Emmanuel Macron en 2020, où encore une fois, l'armée s'est mêlée, elle voulait l'interdire d'aller dans certains endroits. et évidemment, beaucoup plus loin, en 1996, je crois, avec Jacques Chirac, comme le dit très bien l'article. En fait, manifestement, ils ne veulent pas que des gens, même si la France, ou quel que soit le pays, viennent à Jérusalem-Est, encore une fois territoire occupé, pour y voir ce qui se passe. J'avais vu la scène avec Jacques Chirac, et il me semblait que Jacques Chirac voulait, les gens voulaient le saluer, et ne voulaient pas qu'il s'approche des Palestiniens, donc les Autochtones. Et ça, c'est quand même assez stupéfiant qu'une grande puissance comme la France puisse être aussi traitée de cette façon. et c'est révélateur de beaucoup de choses. Voilà. Je voulais vous faire partager ça, parce que je trouvais que c'était important de voir comment les choses fonctionnent. N'hésitez pas à commenter si vous avez envie, et ne pas oublier de vous abonner aussi, toujours, si vous en avez envie. Voilà, à bientôt. Sous-titrage ST' 501